hey j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo très particulière puisque aujourd'hui je ne suis pas chez moi je suis chez cramer à avrinville et j'ai une petite annonce à vous faire donc on sera présent ici avec slygo de 13 à 15 heures le samedi 14 septembre pour l'inauguration du nouveau cramer donc pour un petit meet up de deux heures je vous mets tous les liens en barre d'infos les informations les renseignements les heures etc n'hésitez pas à les checker et on vous attend avec impatience donc on va passer à ce hall donc j'ai acheté pour 600 euros de produits chez cramer donc j'ai vraiment de tout pour le cavalier pour le cheval pour les soins etc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti donc on va commencer par ce qui est pour le cheval donc tout d'abord pour ma demi pension j'ai pris ce filet qui est un filet de chez claridge house c'est un bridon mais magnifique genre tétière anatomique avec un frontal trop trop beau en strass un peu holographique et une muserolle vernis pailleté archi beau donc je l'ai pris en taille cheval et il coûte 79,90 euros voilà donc il est vraiment super beau et genre la muserolle est full back enfin j'aime trop surtout le frontal genre tout brillant et tout j'adore après ça j'ai pris deux tapis donc le premier c'est un félix bulleur alors ce n'est pas du tout une couleur que j'aurais mis habituellement mais je l'ai trouvé et je l'aime énormément c'est un tapis rose poudré oui on va dire ça comme ça rose poudré de chez félix bulleur également et il me semble qu'il coûte 39,90 si je ne me trompe pas oui c'est ça donc coupe dressage petit nid d'abeille à l'intérieur il est trop beau j'aime trop la couleur avec un petit détail de comme de la broderie dessus enfin c'est le tissu qui est un peu en relief etc il est super joli et du coup j'ai pris un autre qui n'est pas le même mais c'est pratique parce que j'ai tous les rayons je peux tout poser à côté de moi qui est vert et donc celui-là n'a pas les reliefs comme sur l'autre mais c'est exactement le même que Mareva m'a offert pour le swap elle me l'a offert en bleu marine du coup je l'ai pris en vert bouteille un petit peu voilà avec le petit logo comme ça de chaque côté il est trop beau et il coûte également 39,90 et c'est aussi un taille cheval donc j'ai pris deux paires de guêtres la première c'est une comme ceci donc c'est une félix bulleur qui est à 29,90 en vert pour aller avec le tapis c'est exactement le même vert avec du vernis ici elle est beaucoup trop belle et la deuxième c'est un peu le même c'est pas le même style mais c'est aussi des guides fermés en mouton et celles là elles sont à 32,90 elles sont magnifiques comme ça bleu avec du faux mouton c'est du marqué save the ship c'est du faux mouton synthétique et d'ailleurs c'est bien plus pratique parce que pour oh non oh oui c'est trop gênant après ça j'ai pris le bonnet donc c'est le même vert que le tapis comme ça donc c'est un bonnet anti mouche plus simple avec des oreilles extensibles ce qui est pratique parce que moi il a des toutes petites oreilles et une grosse tête donc je l'ai pris en taille cheval c'est exactement le même vert que le tapis et trop beau genre j'aime vraiment trop et il coûte 19,90 après ça j'ai pris ce frontal donc c'est un frontal bleu et blanc je sais pas si vous allez bien voir mais il est juste magnifique il est à 27,90 il est trop beau cuir noir petite trace je pense que je vais le mettre sur mon bridon de tous les jours il est vraiment magnifique et c'est de la marque Claridge House de toute façon je vous référence tous les produits en barre d'infos je vais vous mettre tous les liens donc vous pourrez tout retrouver si ça vous intéresse pour finir avec les affaires du cheval j'ai pris une paire de cloches en mouton donc toujours du faux mouton save the ship donc elles sont bleu marine donc c'est un petit jeu de cloche comme ça en taille médium et elles sont à 19,90 donc ce qui est archi raisonnable cloche à scratch voilà taille cheval après ça on va passer aux affaires pour le cavalier donc j'ai pris deux manteaux et un pantalon j'ai pris un pantalon donc c'est un pantalon de chez Félix Buller qui est bleu marine comme ça avec un détail gris au façon de la ceinture et un fond de peau derrière en gris toujours comme ceci il m'a coûté 99,9 euros autant vous dire que c'est rien du tout c'est vraiment pas cher et la qualité est top parce qu'en fait un pantalon de peau ça coûte au moins dans le commerce entre 150 et je sais pas combien d'euros donc vraiment 100 balles c'est vraiment pas cher de tout et surtout que ils ont plein de couleurs il y en avait un marron un noir un bordeaux enfin vraiment moi je prends bleu marine je prends toujours bleu marine de toute façon mais hyper contente de trouver des pantalons à ce prix là parce qu'on trouve pas du tout ça en France d'habitude quand vous allez dans les autres magasins c'est super cher donc là archi contente après ça j'ai pris deux manteaux donc le premier c'est un sans manche comme ça prune de chez Félix Buller toujours qui est à 45 euros au jargon dit maintenant j'arrête de dire les 99 donc il est comme ceci il est assez fin mais en même temps il tient chaud là je vous avoue que j'ai un peu chaud il est assez fin il est prune comme ça avec un petit détail rayé dans le col il est archi bien et surtout il est cintré moi j'ai une banane c'est un peu gros ventre mais mais il est hyper beau et puis il est bien comme il faut j'aime beaucoup et du coup j'ai pris un autre qui n'est pas du tout le même qui a des manches longues c'est un peu le même style mais avec des manches longues attendez du coup l'autre que j'ai pris c'est le même mais en manches longues enfin quasiment le même en manches longues et en verre bouteille on est un peu comme le tapis et il est super beau j'adore la couleur donc il est un peu pareil que l'autre mais il est un peu plus satiné dans les couleurs il est resserré au poignet par des petits élastiques et il y a une capuche après pour cet hiver ensuite j'ai pris un saut pour les concours donc c'est un saut qui vous permet de d'éviter de faire des allers retours avec plein de sauts d'eau quand vous êtes en concours dans un box donc c'est un grand saut vous le remplissez une fois ça dure beaucoup plus longtemps et voilà et surtout il est archi léger et hyper pratique d'être à transporter parce que genre vous le mettez dans le coffre de votre voiture et moi je mets plein d'autres affaires dedans pour partir en concours donc ça me permet d'avoir pas perdre de place dans mon coffre en gros si vous voyez ce que je veux dire c'est du coup toujours pour aller en concours j'ai pris une pelle parce que c'est archi pratique genre ça m'a coûté 19€ avec les petits râteaux mais vous vous rendez pas compte genre il faut déjà un pour faire les box en concours mais aussi quand on fait des photos avec Nancy en ville bah les comptins faut les ramasser donc au moins on aura une petite pelle à disposition parce que avant avec nos sacs plastiques c'était vraiment la galère je sais pas si vous avez vu la vidéo à Paris si vous ne l'avez pas vu allez la voir c'est là c'est là je ne sais jamais bref si vous ne l'avez pas vu allez la voir je suis en train de ramasser mon croton avec un sac plastique enfin vraiment c'est la dèche donc j'ai pris une pelle et aussi 1, une petite ration donc ça j'en avais déjà acheté 3 sur leur site internet ça coûte exactement je n'ai aucune idée comment ça coûte le couvercle c'est à 2,99€ 7€ la boîte comme ça c'est une boîte qui permet de bouger showmaster ça permet de faire vos rations quand vous êtes en cours et comme ça vous préparez votre ration la veille vous la laissez devant le box et comme ça s'il y a le premier qui arrive des écuries il nourrit tous les chevaux donc voilà j'ai pris une petite boîte assortie à la pelle après ça j'ai pris un stick de dressage tout simple donc un petit dossier bleu marine avec des petits strass dans le manche donc en velours et il coûte 12,90€ pour continuer j'ai pris un nouveau licol donc comme ceci il est noir avec plein de paillettes et du mouton enfin du faux mouton sur la muserolle et la têtière comme ceci enfin je ne sais pas si vous allez voir mais il a un côté de plein de paillettes même dans le métal avec une petite longe donc ça m'a coûté 19€ et 3€ 3,99€ la longe donc ça fait 24 les deux donc ce qui est pareil c'est archi raisonnable pour un licol après ça j'ai pris un petit portant à cravache pour ranger toutes mes cravaches et mes sticks dans mon casier puisque j'en ai pas enfin en fait dans mes écuries on aménage un peu son casier comme on veut et ils sont en bois donc on peut mettre ce qu'on veut sur les parois ça va permettre d'être un petit peu plus organisée et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo sur mon casier pour finir je suis passée au rayon brosse et j'ai pris 3 nouvelles brosses donc toutes les 3 elles sont couleur verte donc la première c'est une brosse à crin qui m'a coûté 5€ de chez Showmaster ensuite toujours de chez Showmaster une petite étrée comme ça toute simple qui m'a coûté 2,99€ et enfin une brosse à poils souple une brosse douce on va dire qui m'a coûté 7,99€ donc voilà petit jeu de brosse pour faire un petit peu de neuf dans ma garde-robe donc voilà tout le monde cette vidéo a été amenée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire et à lâcher un gros pouce en l'air je vous fais plein de gros bisous et je vous dis rendez-vous le 14 septembre ici chez Kramer à Avranville Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz